Salut tout le monde, c'est JB pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à incruster des gilets de peinture ou de sang sur un corps, sur un objet. Donc ici en l'occurrence, moi j'ai pris une chaussure, un vieux travail que j'avais fait. Donc pour les gilets de peinture, je vous en mettrai quelques-unes. Il y en aura quelques-unes qui seront au niveau de la description où vous pourrez télécharger. Mais sinon si vous en voulez davantage, c'est très simple, Google, Google Images, DeviantArt, ça se trouve facilement. Donc moi je vais prendre ma chaussure. C'est pareil, si vous voulez avoir une chaussure comme ça, c'est très simple, vous allez sur Nike. Nike, vous créez la vôtre. Ensuite vous pouvez enregistrer cette image. Ensuite vous êtes juste à la découper et hop, c'est bon, vous avez ce qu'il faut. Là par contre je vais mettre un arrière-plan en dégradé gris, comme ça vous pourrez bien voir. Hop, voilà. Comme ça. Voilà. Donc je mets ma chaussure. Donc une fois que j'ai ma chaussure, je vais ouvrir Magic Le Peinture. Donc alors, je vais prendre lesquelles ? Je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Hop, hop. Donc on va commencer par celle-ci. Donc double-clic. Ok. Et donc là, première étape, c'est très simple. D'abord, on va aller sur l'outil pinceau ici. Vous pouvez voir ici que moi j'ai plein de petits points verts. Moi j'appelle ça personnellement des points parasites. Parce qu'après, ça va faire, ça risque de faire brouillon sur votre artwork ou du moins sur le montage que vous êtes en train de faire. Donc ce que je fais simplement, c'est que je prends l'outil pinceau. Je mets la couleur de l'arrière-plan. Donc moi, ici en l'occurrence, c'est blanc. Et j'efface. Je ne garde que le principal. Donc j'efface les points aux alentours. Hop. Là, normalement, ça devrait le faire. Donc bien sûr, prendre un pinceau à bord à bordure. Si vous prenez un pinceau à bord flou, après, ça risque d'arriver sur des autres points qui, eux, vont être à moitié effacés. Ça risque de ne pas faire très beau. Donc une fois qu'on a fait ça, vous vous en doutez, on va aller sur l'outil baguette magique. Ici, voilà. Et on va sélectionner. Et on va effacer le blanc. Comme ça. Hop. Ici, je fais bien attention. Il m'en reste une petite partie. Je supprime. Ici encore. Donc, Alt plus la roulette pour zoomer. Et hop. Et je supprime. Voilà. Normalement, je n'ai plus de blanc. Voilà. Comme ça. Donc là, sélection. Je sélectionne tout. Ctrl-C ou bien édition copier. Je retourne sur ma chaussure. Ctrl-V ou bien édition coller. Et j'arrive ici. Donc, bien sûr, ma jiglée est trop grande. C'est pas grave. Ctrl-T. Et avec Shift plus Alt, je ratrecis proportionnellement. Voilà. Hop. Voilà. Donc celle-ci, on va commencer par le noir. Voilà. Comme ça, ça devrait le faire. On va faire un peu petite quand même. Hop. Pour plus de précision, je change la position avec l'effet directionnel. Comme ça. Voilà. Ça devrait aller. Normalement. Voilà. Comme ça. Donc là, bien sûr, ça se voit, c'est pas du tout réaliste. Vert sur noir. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une CTD. Une courbe de transfert en dégradé. Donc pour ça, c'est très simple. On va sur le petit icône ici. Et on va sur courbe de transfert en dégradé. Voilà. Donc là, normalement, votre image devient de la couleur de base. Donc normalement, c'est noir et blanc. Donc sur cette courbe de transfert en dégradé, on va faire un clic droit. Et on va faire créer un masque d'écrêtage. Et là, normalement, ça arrive sur votre splatter, donc sur votre jiglet. Ensuite, on va cliquer ici sur le calque courbe de transfert en dégradé. Double clic. Et là, donc, ça va nous ouvrir ça. Le dégradé qu'on a mis sur notre jiglet. Donc on clique dessus. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur la première vignette, on va dire. Hop, on double clic. Ça va encore une fois nous ouvrir une fenêtre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver l'endroit le plus sombre de la partie noire. Donc si j'aurais été sur la partie jaune, je vais essayer de trouver la partie la plus sombre de la partie jaune. Donc, j'essaie de trouver la partie la plus sombre. Voilà. Et ensuite, d'abord, j'appuie sur OK, bien évidemment. Ensuite, je vais sur l'autre curseur. Donc double clic. Ça nous ouvre la fenêtre. Et là, je vais essayer de prendre une partie assez claire. Voilà. Comme ça. Ça risque d'être pas mal. Donc OK. OK. Ça, je peux le refermer. Donc on peut voir que déjà, niveau couleur, c'est déjà mieux. Bien sûr, ça vient comme ça d'un coup. Donc c'est toujours pas top. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer ici la base du splatters pour déjà mettre une meilleure incrustation. Donc on retourne sur notre calque. Cette fois-ci, le pinceau, on le met à bord flou. Et on va gommer tout doucement comme ça la limite de notre splatters. Voilà. Là, si vous voyez, par exemple, comme moi, si c'est pas top, quand même, même après la cour de transfert en dégradé et le coup de gomme à la base, on peut toujours essayer, c'est de jouer sur le mode de fusion. Donc de normal, essayer, des autres modes, voir si ça rend mieux. Par exemple, là, je vais voir sur couleur plus foncée. Après, donc non, je reviens sur du vert. Ici, c'est trop clair en couleur, ça devient trop clair. Alors peut-être que, non, c'est quand même trop clair. Donc je vais rester sur du normal ou sur du, pas de superposition, je vais me mettre sur du couleur plus foncée. Donc après ça, ce qu'on peut faire aussi, parce que bien évidemment, il n'y a pas que ça, parce que là, d'accord, certes, c'est incrusté, mais c'est pas top. Donc là, je trouve que par exemple, mon gris, ici, c'est trop gris clair. Donc pareil, je peux toujours, au pire, retourner sur ma cour de transfert en dégradé, passer de ce gris clair à un gris plus foncé. Donc là, on peut voir, déjà, la modification. Bon, bien sûr, il ne faut pas que vos deux teintes grises, par exemple cette teinte-là et cette teinte-là, soient trop prêts. Parce que regardez, si c'est trop prêts, ça crée une jiglée 2D, quoi. Ça fait pas beau, c'est pas ce qu'on veut. Donc je peux toujours quand même rendre le splatters plus foncé. Comme ici. Ok, ok. Donc alors, résumons. J'ai mis une cour de transfert en dégradé, j'ai modifié le mode de fusion, et j'ai gommé l'extrémité de mon splatters. Ou de ma jiglée. Donc maintenant, ce que je peux faire pour essayer d'apporter plus de détails à cette jiglée, c'est encore une fois, je clique sur le petit icône ici, et je vais aller jouer avec le niveau, la luminosité et le contraste. Donc en premier temps, on va voir avec le niveau. Donc là, je joue avec ces trois petits curseurs, principalement je joue avec le premier, personnellement. Là je peux jouer, bon bien sûr là, je n'ai pas encore, ça change toute l'image, tout simplement car, si vous regardez ici, il n'y a pas de masque d'écrétage, par conséquent ça va s'appliquer à toute l'image. Donc au préalable, je fais un clic droit, créer un masque d'écrétage. Et donc là, ça va s'appliquer uniquement sur la jiglée. Donc comme tout à l'heure avec la courbe de transforme dégradée, je fais un double clic sur la vignette. Et là, je change comme je le sens. De toute façon, on va avoir une jiglée plus foncée ou plus claire au niveau de certains endroits. Donc là, c'est vraiment selon vos couleurs, selon votre timing. Ah ouais, voilà, on va dire votre timing. Donc là, je trouve que c'est plutôt pas mal par rapport à ce gris là. Donc par conséquent, comme ça me plaît, j'arrête là. Mais le petit problème, c'est que là c'est super clair. Donc là, pas de panique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos calques, du moins nos trois calques de modification on va dire. Donc en appuyant sur CTRL, je sélectionne les trois calques désirés. Je vais sur l'outil déplacement. Et là, je déplace mon splatter un peu plus vers le noir, le plus foncé. Car si vous voyez ici, c'est extrêmement clair. Par conséquent, si je le mets ici, même si j'effectue beaucoup de réglages, de très bons réglages, le splatter sera forcément mal incrusté. Donc je me rapproche d'une zone plus foncée. Et là, le splatter, j'ai déjà beaucoup mieux incrusté. Après, pareil, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours jouer sur le niveau, revenir sur du plus clair, sur du plus foncé. Après, jouer comme moi je ne l'ai pas fait au quartier pour l'instant, ça me convient. Allez sur luminosité contraste. Encore une fois, clique droit, crée un masque d'écrétage. Et là, une fois le masque d'écrétage fait, je clique sur la vignette et là, je voulais que ma luminosité, mon contraste. Et là, c'est bon. Donc, j'ai fait la première jugée. Je vais en faire une deuxième pour vous montrer. Je ne ferai pas la troisième, parce que sinon, on va avoir une vidéo de 3 heures. Je vais prendre... Je vais peut-être prendre celle-ci. Oui, je vais prendre celle-ci. Donc là, même technique. Double clic. OK. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai des petits points parasites. Mon arrière-plan, c'est noir, donc je mets le noir en arrière-plan. Je vais sur mon pinceau et j'efface les points parasites. Comme ça. Ça aussi, ça me dérange un peu. Donc, hop, pareil, je l'enlève. Je peux toujours, limite, essayer de l'enlever à la base. Comme ça. Ça devrait faire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, outil baguette magique, je sélectionne tout le noir. Je le supprime, donc avec la touche supprimée. Contrôle D pour dé-selectionner, ou bien sélection, dé-selectionner. Je vais sur l'outil sélection, et là, justement, je sélectionne toute l'image. Contrôle C pour copier. Je retourne sur mon image. Contrôle V pour coller. Là, je fais un contrôle T. Shift plus Alt enfoncé. Et là, je ratraissais l'image proportionnellement. Comme ça. Voilà. Je vais me placer sur le jaune. Le jaune est un peu petit, donc je vais peut-être plutôt me placer sur le jaune. C'est pas grave. Donc là, exactement la même technique. Je vais sur la petite vignette en bas. Courbe de transfert en dégradé. Sur la courbe de transfert en dégradé, je fais un clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Double-clic sur la petite vignette. Je clique. Ça me rouvre une nouvelle fenêtre. Je prends le premier curseur. Je prends le jaune le plus foncé. Ensuite, je vais sur le deuxième curseur. Et j'essaye de prendre le jaune le plus clair. Voilà. Comme ça, normalement, il y a deux extrémités. Donc là, OK. Ici, ma courbe de transfert en dégradé est faite. Je vais encore une fois essayer de voir avec les modes de fusion s'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, plus adapté au niveau couleur. Apparemment, non. Peut-être celui-ci. Oui, celui-ci. Donc là, en l'occurrence, c'est couleur. Comme quoi, ça varie vraiment selon les couleurs. Par exemple, là, tout à l'heure, j'étais sur du couleur plus foncé. Là, je suis sur du couleur. Donc, une fois que j'ai fait ça, comme tout à l'heure, je zoome. Hop, un peu plus sur mon image. Pas trop, sinon ça pixelise. Je vais réadapter à l'écran. Voilà, comme ça, ça va. Donc là, une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis ma courbe de transfert en dégradé, je vais sur l'outil gomme. Je retourne sur le calque de la giglée. Et je supprime l'extrémité. Voilà. Donc là, j'ai trop supprimé. C'est pas grave. Historique. Et je supprime mon coup de gomme. Et je recommence avec un coup de gomme plus petit. Voilà. Comme ça. Une fois que j'ai mis ma courbe de transfert en dégradé, je vais jouer avec la luminosité et le contraste. Le niveau, étant donné que c'est déjà bien incrusté, je ne m'en sers pas. Donc, uniquement la luminosité et le contraste. Donc, luminosité et contraste sur le calque, pareil que la CTD. Avec les précédentes manipulations. Donc, clic droit. Créer un masque d'écrêtage. Double clic sur la petite vignette. Ça m'ouvre cette petite fenêtre. Et là, donc, je joue avec la luminosité et le contraste. De toute façon, à ce que ça soit le mieux incrusté. Là, ça devrait peut-être aller comme ça. Voilà. Et donc là, normalement, c'est parfait. Donc, on a de jolis giglets incrustés à la chaussure. Voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère qu'il vous a aidé, que je vous aurai bien expliqué. Et sur ce, bonne manipulation et à bientôt pour un nouveau tutoriel.